S'il faut retenir deux choses de ce premier tour des législatives, ce serait celle-ci. D'abord l'envol du mouvement La République en marche d'Emmanuel Macron. Ces candidats arrivent en tête dans une très vaste majorité de circonscriptions, ici en jaune. Mais, et c'est la deuxième information importante, moins de la moitié des électeurs s'est exprimée. L'abstention s'établit à un niveau record, 51,29%. Passons aux détails des résultats. On l'a dit, La République en marche court en tête. Ces scores sont particulièrement élevés dans les pays de la Loire, la Gironde ou près des Alpes. Ce premier tour des législatives amplifie encore le résultat d'Emmanuel Macron lors du premier tour de la présidentielle. Les circonscriptions en hausse se trouvent ici en violet, plus ou moins foncés selon la hausse. C'est donc le cas quasiment partout. Alors que restent-ils des concurrents ? Avec 10 points de moins, les Républicains et leurs alliés se placent en seconde position. Éliminé dès le premier tour de la présidentielle, il continue à glisser lors de ses législatives. Les scores en baisse entre les deux scrutins sont ici marqués par les zones en gris, majoritaires dans le sud et l'ouest du pays. Ce score est une déception pour la droite. Elle tentera de ne pas sombrer au second tour, là où elle est encore présente. Mais elle pourrait voir le nombre de ses députés divisé par deux. En troisième place, le Front National. Sa dynamique s'est inversée, son score est inférieur partout à celui de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Il reste surtout présent dans ses places fortes dans le Nord et le long de la Méditerranée. Juste derrière, quatrième, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est là aussi une contre-performance par rapport à la présidentielle. Mais l'échec reste mesuré, le mouvement qui a vu le jour il y a à peine plus d'un an devance le Parti Socialiste. Car c'est ce dernier qui prend la plus grosse claque de ce scrutin. Au second tour, il ne sera que très peu présent. Résultat, après avoir été majoritaire à l'Assemblée Nationale sous François Hollande, il pourrait voir le nombre de ses députés être divisé par dix. Si les scores de ce premier tour se confirment au second, voilà à quoi pourrait ressembler l'Assemblée largement dominée par la République en marche. Rendez-vous donc le 18 juin.